bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon pour une vidéo spéciale on va parler aujourd'hui de la fête des oeufs ça approche tout doucement elle aurait lieu cette année en 2023 du 2 au 9 avril le 2 vous verrez arriver albin qui va vous présenter un petit peu sa fête et le 9 ce sera la conclusion de tout ça donc dès le 2 albin sera sur votre île il va falloir se le trouver en se promenant il va vous expliquer qu'il a disséminé sur l'île plein d'oeufs si différents l'oeuf aérien que vous aurez dans des ballons l'aquatique à la pêche le boisé en tapant des arbres avec une hache le feuillu ce sera dans vos arbres un peu comme les fruits le minéral ce sera quand vous taperez des pierres et le terrestre tout simplement enterré comme si c'était des fossiles avec ces six oeufs vous allez pouvoir crafter des meubles mais également des vêtements donc certains plans seront dans des ballons vous pouvez pas les rater ils seront multicolores d'autres seront dans des bouteilles pareil multicolores également je me rappelle plus si les villageois vous en donne mais c'est fort possible et pour certains il faudra attraper un certain nombre d'oeufs de chaque série pour que ça vous débloque des crafts de vêtements du coup notre petit albin il va vous demander de récupérer tous les plans et d'avoir tous les oeufs et également de faire tous les plans il va faire craft tous les objets et lorsqu'il revient le 9 avril vous aurez des récompenses si vous avez du coup compléter ses conditions en lui parlant il va nous donner tout simplement l'arche qui est ici que je trouve très mimi je suis pas forcément fan de la collection j'adore l'événement mais l'arche la trouve très sympa en discutant avec lui il vous donnera également un petit panier oeufs malheureusement il n'y a pas de craft c'est dommage parce que j'aimerais en mettre partout mais il n'y a pas de craft donc ben pas plein de paniers partout chez Zabo malheureusement vous aurez le plan pour ce magnifique objet je le trouve génial les habitants s'arrêtent dessus et puis c'est trop rigolo et enfin il vous donnera le plan de la baguette et vous aurez ainsi tous les objets relatifs à la fête des oeufs mais la première année ça s'arrêtait là et après il ya une petite mise à jour avec du coup des objets qui seront cette fois achetables chez nook pendant la période regardez donc dans la boutique à l'espace saisonnier où il ya des fois les objets de noël etc vous aurez durant cette période de manière aléatoire plusieurs objets achetés donc l'arbre fête des oeufs et vous remarquez tout de suite que vous pouvez le recommander donc quand l'objet sera en magasin pour en acheter plusieurs et effectivement vous pouvez en recommander toute l'année et ça c'est génial parce que c'est vraiment je trouve des objets très sympa qui s'intègrent très bien dans d'autres types de collections on a ensuite la jardinière fête des oeufs quand je l'ai vu la première fois j'étais aux anges je la trouve vraiment magnifique je peux faire des jolis petits jardins même l'intégrer dans des jardins zen je trouve que ça va très bien avec cette petite jaune dernière blanche et ses couleurs pastels des oeufs je suis vraiment moi sous le charme de cet objet vous a aussi le lot de chocolat fait des oeufs petit lapin au chocolat avec des oeufs en chocolat sur une petite assiette pareil pouvez toujours le recommander et je trouve ça génial moi je trouve qu'en fait une petite boulangerie et tout c'est sympa de pouvoir la mettre ou tout simplement sur une petite table à l'extérieur je trouve l'objet très réussi et mon coup de coeur va également à la taupière fête des oeufs cette petite taupière lapin en feuille avec son petit oeuf dans la main je la trouve trop belle elle se marie parfaitement avec la jardinière et moi c'est des objets que je n'hésite pas à acheter en plusieurs des grands pairs parce que quand vous faites une île je trouve qu'ils s'intègrent très bien dans le décor et on a très peu d'objets de ce type donc là franchement c'est aussi un coup de coeur quand il est sorti c'est un objet j'utilise encore beaucoup aujourd'hui il en reste un malheureusement je me rends compte qu'avec Zabou je ne l'ai pas acheté c'est le drapeau fête des oeufs un petit drapeau avec une armature en fer blanc et un oeuf dessiné dessus donc cette année ça va être objectif à aller l'acheter pour l'avoir au moins dans mon inventaire malheureusement a priori pas de nouveauté il y en avait pas eu l'année dernière donc je pense qu'il n'y en aura pas cette année mais avec tout ce qu'il y a comme oeuf à trouver à chercher à crafter je pense qu'on a que de s'occuper d'autant que comme je vous l'ai dit ça sera en même temps que les feurs de cerisier du coup j'espère que cette petite vidéo pourra vous être rutine n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à poser des petites questions si vous avez des doutes à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je dis donc à très bientôt et à misez-vous bien